Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous proposer une émission spéciale sur les assurances et les mutuelles. C'est un secteur qui est en plein bouleversement avec la révolution numérique. Alors quel sera l'impact justement sur les services proposés, sur votre tarification, mais aussi sur l'emploi dans le secteur ? On va répondre à toutes ces questions avec notre invité, qui est Nicolas Gomart, qui est le directeur général de Matmut. Alors Nicolas Gomart, votre secteur est en pleine évolution. Quels sont justement les nouveaux services avec le numérique que vous proposez ? Alors le secteur effectivement est en pleine évolution pour tout un tas de raisons, notamment l'évolution digitale. Le digital, c'est quelque chose qui va bien au-delà d'une évolution d'outils informatiques. Ça révolutionne le métier, le métier de service en général et le métier du service de l'assurance en particulier. Et s'agissant de l'assurance, l'évolution, ça se traduit déjà dans la façon dont nous interagissons avec nos assurés. Il est maintenant quasiment incontournable de proposer, par exemple, la possibilité à un assuré de souscrire en ligne complètement un contrat. Les processus d'indemnisation également sont de plus en plus impactés par les outils digitaux. C'est-à-dire que dans un accident, par exemple, on va pouvoir faire le constat ? Exactement, mais c'est déjà possible de faire un constat complètement en ligne aujourd'hui. Les évolutions vont mener au fait de prendre des photos du sinistre et d'avoir... L'objectif, c'est de pouvoir être indemnisé de manière totalement automatique, dans un délai extrêmement court, grâce à des outils digitaux. C'est un exemple. Il y en a de nombreux autres. Alors comment vont évoluer ? Parce que ça, c'est aussi évidemment la question que les assurés se posent. On va avoir de l'intelligence artificielle de plus en plus, donc ça va faciliter pour vous les process. Comment vont évoluer les prix ? Est-ce que les prix, justement, vont diminuer du fait que vous avez davantage de services digitaux ? Alors, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que ces services digitaux, il faut les développer, parce qu'il y a une demande pour ça. Mais nos concitoyens, on souhaite encore avoir le contact humain, le contact physique avec des opérateurs, des conseillers. Heureusement pour l'emploi, d'ailleurs. Heureusement pour l'emploi, mais aussi parce que finalement, l'assurance, c'est un sujet très sensible dans l'esprit des gens. Et par conséquent, cette nécessité de pouvoir parler à quelqu'un reste encore et toujours très importante, y compris vis-à-vis des populations jeunes. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Et donc, nous, notre enjeu, notre difficulté, c'est de maintenir cette possibilité-là en même temps que nous développons les services digitaux. Donc, les effets d'économie qu'on pourrait avoir sur les services digitaux, ils sont relativement limités de ce fait. Et puis, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans les tarifs d'assurance. Il y a notamment l'évolution des prix des réparations automobiles, qui, eux, sont toujours une courbe ascendante depuis des années. Alors, effectivement, on a une baisse de la fréquence des accidents grâce à toutes les politiques de prévention routière et tout le monde s'en félicite. Mais elle n'est pas suffisante pour compenser la hausse des coûts des pièces détachées. On est sur un rythme de hausse de coûts des pièces détachées aujourd'hui de 2,5 à 3 % par an. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est sur ce segment-là que les constructeurs automobiles font leur marge. Vous regardez évidemment l'avenir, vous faites des analyses. On voit que la voiture électrique, puis autonome, va arriver probablement d'ici 2030 pour la voiture autonome. Est-ce que ça, justement, ça va faire baisser mécaniquement les tarifs ? La voiture électrique, il n'y a pas tellement de raisons. Une voiture électrique, c'est un moteur différent par rapport à un moteur classique. La voiture autonome, oui, il y a une possibilité qu'il y ait une baisse très sensible de l'accidentologie. Ceci étant dit, remplacer un pare-brise d'une voiture autonome qui a énormément de capteurs dessus, ça coûte beaucoup plus cher que de remplacer un pare-brise tout simple. Donc là encore, c'est pareil. Il y aura une compensation du phénomène de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la fréquence par une augmentation des coûts unitaires de réparation. Donc je ne suis pas du tout sûr qu'à terme, ces évolutions créent véritablement, en termes de coûts, j'entends, un impact à la baisse. Les impacts, en revanche, sont importants sur les problématiques de responsabilité, mais ça, c'est autre chose. Il y a toute une législation aujourd'hui à construire. Alors ça veut dire aussi pour vous, si on garde l'exemple de l'automobile, que vous allez avoir une nouvelle concurrence. On voit aujourd'hui que Google fabrique des voitures, Tesla a révolutionné aussi un peu le marché de l'automobile sur l'électrique, mais vous allez avoir aussi la concurrence des GAFA, mais aussi des banques qui, de plus en plus, vont se positionner justement sur l'assurance automobile. Alors les banques sont déjà présentes sur l'assurance automobile et ce sont déjà des concurrents très significatifs pour nous. C'est même nos principaux concurrents aujourd'hui. Donc là, il faut... La situation, elle est déjà comme ça. Je dirais, d'une certaine manière, on a déjà intégré tout un tas de choses pour, je dirais, équilibrer cette concurrence nouvelle. Donc de ce point de vue-là, c'est pas nouveau. Là où les choses vont évoluer, effectivement, c'est qu'on sent notre métier, le métier d'assureur, c'est un métier qui ne peut pas survivre s'il n'épouse pas les évolutions de la société, et la façon dont les gens, notamment, consomment. Et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus leurs voitures, enfin, de moins en moins de gens achètent leurs voitures et de plus en plus les louent, de plus en plus utilisent des voitures achetées par d'autres, etc. Et ça, ça a un impact dans notre façon d'appréhender notre métier, puisque, in fine, une partie croissante de nos clients, ça ne sera plus des personnes physiques individuelles, mais des entreprises qui gèrent des flottes automobiles. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une évolution forte qu'il faut qu'on prenne en compte dans notre stratégie de développement. Aujourd'hui, la crainte de toute entreprise, quelle que soit sa taille, c'est de se faire ubériser par des startups. Est-ce que vous, justement, c'est une crainte que vous avez aussi, et surtout, comment vous vous y préparez ? Alors moi, je n'ai pas de crainte. Je vois dans tout ça, je vois, d'une certaine façon, des raisons de se réjouir, parce que c'est des aiguillons pour essayer d'avancer plus vite et mieux. Au-delà de ça, ce que j'observe dans notre domaine, c'est que les startups qui réussissent, ce n'est pas nécessairement celles qui se positionnent en concurrent frontal de nos structures, mais bien plus qui se positionnent pour nous aider à améliorer certains éléments de notre chaîne de valeur. Donc, améliorer notre processus d'indemnisation, par exemple, dans certains aspects, améliorer notre processus de lutte contre la fraude, etc. Donc, je vois beaucoup plus dans les startups des partenaires pour améliorer notre façon de travailler et, encore une fois, rendre un meilleur service à nos assurés que des concurrents. Vous faites aussi, évidemment, l'assurance habitation. Oui. On voit de plus en plus les risques, justement, inondations se développer avec le réchauffement climatique. Comment vont évoluer, justement, les assurances habitation demain en termes de prix ? Alors, le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles de façon plus large, c'est un vrai souci. Et ça joue non seulement sur l'assurance habitation, mais également sur l'assurance auto. Les deux sont impactés. Bon, c'est un problème extrêmement vaste. Et ce n'est pas en deux ans ou trois ans, voire en dix ans, qui se réglera. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on a une évolution qui se traduit par le fait que ce qui était exceptionnel devient récurrent. C'est-à-dire qu'on a tous les ans des inondations, quasiment. On a tous les ans des tempêtes. Et quand on n'a ni une inondation ni une tempête, on a des sécheresses. Et parfois, comme cette année, on a les trois. Il y a d'ailleurs un chiffre qui est assez parlant. C'est que 70% des maisons en France sont classées par les assurances en risque inondation. Alors, le chiffre... Ce qui me paraît énorme, mais c'était un chiffre que... Alors, il faut voir aussi, c'est des risques, des niveaux d'intensité qui sont... C'est en niveau, hein. Aujourd'hui, le gouvernement, et d'ailleurs, il faut saluer l'initiative du président Macron à cette occasion, est en train de réformer ce qu'on appelle le régime des catastrophes naturelles, qui est un régime qui existe depuis 82 en France et qui a permis de venir en aide aux sinistrés de manière très efficace jusqu'à présent. Une nécessité d'être réformé pour améliorer encore les prises en charge, notamment les frais de relogement, diminuer les franchises, etc. Donc, on est en phase d'évolution de ce système qui permettra une meilleure solidarité nationale face... Parce qu'on parle de ça, au fond. On parle du rôle des assureurs, mais il y a toujours la nécessité d'envisager, y compris pour les gens qui se trouvent dans des zones qui, brusquement, deviennent des zones inondables, alors qu'ils ne savaient pas forcément avant. Il faut que la communauté, au-delà des entreprises privées individuelles, la communauté puisse mettre en place un filet de sécurité pour ces gens-là. Et c'est le principe de ce régime qui existe et qui va être réformé. Vous faites également les mutuelles. Les mutuelles, c'est un budget important pour les Français. Comment vont évoluer, justement, ces marchés ? Alors, vous parlez des mutuelles de santé. Oui, effectivement. Nous avons d'ailleurs ici un acteur important dans notre groupe qui s'appelle Océane. Et les mutuelles de santé, on est dans un schéma. Les dépenses de santé en France, elles progressent régulièrement. Et surtout, c'est un secteur qui est fortement impacté depuis quelques années par des évolutions souhaitées par le gouvernement. On a parlé de l'obligation, maintenant, pour tous les salariés, de souscrire un contrat qui est proposé par l'entreprise. Donc ça, ça a eu un impact important sur notre activité. Quoi que finalement assez limité, mais quand même important. Et puis, il y a dans le domaine des mutuelles de santé, on a les initiatives récentes du gouvernement en matière de reste à charge zéro, etc. Donc là, je dirais, l'enjeu dans tout cela, c'est d'offrir toujours une meilleure protection à nos concitoyens en limitant en particulier le reste à charge. Donc cette réforme récente va vraiment dans le bon sens, tout en limitant autant que faire se peut la croissance des cotisations. Mais quand vous avez une base qui augmente chaque année de 2,5%, 3% par an, parce que les coûts de santé augmentent, forcément, le coût de l'assurance pour ces coûts de santé doit augmenter. Pas forcément au même rythme, mais quand même un petit peu. On l'a vu par exemple sur les lunettes. Les mutuelles, aujourd'hui, remboursent moins qu'auparavant. Vous avez le droit d'avoir une paire de lunettes tous les deux ans. contre... Mais ça, ce n'est pas les mutuelles qui l'ont voulu. C'est l'État. C'est l'État qui l'a voulu, en mettant en place ce qu'on appelle les contrats responsables, qui avaient une fiscalité plus favorable que les autres, mais qui, en contrepartie de ça, a imposé un certain nombre de contraintes, qui en fait, notamment la limitation du remboursement à une paire de lunettes par an, par tous les deux ans, au lieu d'une paire de lunettes par an. C'est une décision de l'État. Nous suivons ce que décide l'État en la matière. Si on regarde tous ces secteurs d'activité sur les prochaines années, ça veut dire que globalement, en fait, les prix vont quand même les augmenter, même si c'est évidemment léger, mais les services aussi, derrière, seront plus importants. Il faut... Et nous, les mutuelles au sens large, mutuelles d'assurance, les mutuelles de santé, on a toujours considéré que le service à nos clients, à nos sociétaires, à nos adhérents, était essentiel. La relation avec nos sociétaires, c'est notre meilleur actif, si j'ose dire. Et donc, on a toujours fait en sorte que les gens se sentent accompagnés, qu'ils ressentent une solidarité, une forme de bienveillance à leur égard. C'est vraiment... En tout cas, c'est le cas, moi, sur quoi j'insiste beaucoup, à l'intérieur de l'entreprise, c'est extrêmement important. Ce que vous dites est juste. On a une progression, une évolution des cotisations ou des primes qui est le fruit d'exigences économiques, mais en contrepartie, on a de plus en plus de services, une qualité de la relation qui ne cesse de s'améliorer. En tout cas, on y travaille, on fait le maximum pour ça. Encore une fois, parce que c'est probablement la meilleure réponse, sinon la seule, mais en tout cas, la meilleure réponse aux concurrents que vous évoquiez tout à l'heure. Quels seront les nouveaux services ? Alors, évidemment, vous ne pouvez pas tous nous les donner, mais deux, trois qu'on pourrait avoir dans les trois, cinq prochaines années. Alors, bon, c'est extrêmement vaste. Donc, on a là-dessus beaucoup de possibilités, mais il existe déjà et ça va se développer. Je prends par exemple la santé. On a offert récemment à nos assurés la possibilité d'accéder à de la téléconsultation. Donc ça, c'est un service très concret. Autre exemple dans le domaine de la santé, eh bien, on va bientôt mettre en place un service qui permet d'avoir un deuxième avis médical, médical, facilement, dans le cadre d'affection longue durée, de choses un peu sérieuses. Eh bien, on offre, évidemment, de façon gracieuse, la possibilité à nos adhérents d'obtenir un deuxième avis médical pour conforter le premier avis ou le premier diagnostic qu'ils ont eu. Toujours dans le domaine de la santé, nous avons un service, là encore, qui est offert à nos adhérents de coaching sur la diététique, sur la gestion du stress. Voilà. Donc ça, c'est dans le domaine de la santé. Dans le domaine de l'assurance auto, les services ou l'assurance habitation, on a un service qui propose, pour nous assurer, de pouvoir faire l'inventaire très facilement à l'aide d'une implique de leurs biens, ce qui permet, en cas de contestation de sinistre, d'avoir une valorisation très précise et sans contestation auprès de l'assureur. Nous avons également possibilité de leur donner accès à un marché de voitures de l'occasion qui est particulièrement bien fourni, etc. Donc, services de télésurveillance au domicile, etc. Toutes ces évolutions de suivi des personnes âgées qui peuvent chuter chez elles, etc. Cet ensemble de paquets de services, on le propose et on va continuer à le développer grâce notamment aux outils digitaux. Rappelez-nous, c'est combien de salariés, le groupe Batmut, aujourd'hui en France ? C'est un peu plus de 6 000 salariés. Et demain, est-ce que vous pensez que vous aurez autant de salariés avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui va créer justement davantage d'outils numériques ? L'avènement des outils numériques, enfin le développement de ces outils, ça pose des questions importantes en matière d'emploi. Notre modèle social vise à préserver l'emploi. Nous, on n'a jamais, on a toujours été extrêmement soucieux de ça. Donc, ça pose des questions de faire évoluer un certain nombre de personnes qui ont des tâches qui aujourd'hui existent, mais demain n'existeront plus, justement du fait de l'évolution numérique, et de les faire évoluer vers des tâches qui existeront toujours, notamment dans la relation avec les sociétaires, etc. Donc, notre enjeu, il est là. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Nicolas Gomart. Merci. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure sur TV7. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada